Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Il est actuellement 10h30 je crois. J'ai dormi d'une seule traite hier. Je me suis couché à 2h. J'ai eu une journée horriblement chargée hier. On était lundi, j'ai fait 8h, 21h avec 30 minutes de pause. C'est la journée la plus dure, l'une des plus dures que j'ai faite de toute ma scolarité. Hier après j'ai commencé à faire du montage etc. Il fallait que je monte plein de vidéos, j'étais en retard dans le montage. Je me suis couché vers 2h du matin et là je me suis réveillée 10h30. Aujourd'hui le programme, il y a un truc qui va se passer qui est vraiment très très cool. Donc là je vais me préparer, je vais vider de la vaisselle etc. Je pars à Carrefour acheter un poulet rôti. Parce qu'en fait il y a mon père et ma belle-mère qui débarquent. Donc ils vont arriver vers 14h à la maison. On va aller là-bas à 15h pour chercher le petit truc en question. Et on y revient et ils mangent à la maison le soir. Enfin j'ai des choses mais en fait ils n'aiment pas ces choses-là. Donc c'est des parents assez compliqués gustativement. Donc il faut que je fasse un truc très simple. Voilà, poulet rôti avec haricots, haricots verts, je ne sais pas. Enfin on verra bien. Parce que mon père ne mange pas de crudités, ne mange pas de choses comme ça. Je ne mange que ça. Donc voilà, il y a mes petits loulous qui sont là. Et puis on va y aller. Je vais vider de la vaisselle. Parce qu'il a été fait, il est fini normalement. Et après, go à Carrefour ! Sous-titrage ST' 501 J'ai un problème en ce moment, c'est que ma machine à café est fuit. Donc je ne peux plus faire de café. Ça fait une semaine que je ne vois plus de café. J'ai trop le seum. En fait, ça fuit par le bas. Donc j'ai regardé s'il y avait un joint ou autre à changer. Il n'y avait pas de joint. Je ne sais pas pourquoi ça se met comme ça. Donc peut-être que je dois appeler Nespresso pour ça. Parce que je bois beaucoup de café et ça me saoule que ma machine est tombée en panne en fait. Peut-être que je les appelle peut-être aujourd'hui ou je ne sais pas quand. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de petit smoothie. Ça se trouve à Lidl pour 1€. C'est hyper bon. C'est banane, raisin, canneberge, grenade, acai. Moi, je le prends des fois quand j'ai des infections urinaires ou autre. Ça me fait du bien. Mais là, comme je n'ai pas mis de jus d'orange au frais tout à l'heure, je vais prendre ça en petit jus du matin. C'est super bon. Je viens de rentrer de Karouf. Mon sac est blindé de chez Blindé. Il est surprendre craqué. Alors, j'ai pris des croustilles au fromage. J'adore ce truc-là. J'ai pris des trucs comme ça à la cacahuète parce que mon père, il n'aime pas au fromage. Je n'ai plus prendre que ça en avératif parce que j'ai de plus place. J'ai pris des petits pois de carottes pour ce soir. J'ai pris... Ah oui, à Carrefour, ils ont fait des sachets comme ça maintenant. J'ai pris des clémentines. C'est bien maintenant parce qu'ils font ça en... Au lieu des sacs plastiques et tout, ils font ça, c'est vraiment pas mal. Donc des clémentines en vrac à 2,65€. J'ai pris des bananes à 1,62€. J'ai pris... Hop là ! Le poulet à 7€. Ils sont super chers. Et j'ai pris les lasagnes qui, de base, sont à 7€. C'est ce que je prends d'habitude à Carrefour. Et à Lidl, c'est 2,79€ mais il n'y en avait pas la dernière fois. Donc j'ai pris ça, c'était 3,90€. J'ai envie de lasagne. Donc voilà pour le petit retour de course. Un ticket, tu en penses quoi ? Brochette ? Dès qu'il y a de la bouffe, vous êtes là. Bon, il est 13h28. Il y a mes parents qui ont bientôt débarqué, je pense. Je vais essayer de me préparer. Il ressemble à quelque chose. Parce que là, c'est une catastrophe. Est-ce que je me suis lavé à la peau ? Je ne sais même pas. Je vais le refaire au cas où. D'habitude, je me nettoie la peau avec du savon. Mais là, j'avais envie de te finir mon petit tube Caudalie qui purifie vraiment bien. Il est super quand vous avez plein de boutons. Comme pour cette période-là un peu compliquée au niveau de la peau. On a tous des boutons dégueulasses à cause du masque. Et en fait, c'était le Caudalie Lotion Purifiante Peau Net. Je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent. Donc fantastique, je crois. Donc voilà, il était vraiment super bien. 50 minutes, c'est suffisant pour tester une lotion. Donc je suis super contente. Bon, on va faire le petit make-up vraiment très vite fait. Je vais mettre du lenticéne parce que là, c'est une catastrophe, vraiment. Mes sourcils et du mascara et basta. On ne va pas se prendre la tête. Je vous montre ça maintenant. J'ai utilisé la palette de Huda Beauty. C'est la Mercury Retrograde. Je vous la mettrai en barre d'info si ça vous intéresse. Elle est vraiment super bien. Moi, j'aime trop les fards et tout. C'est pastel, c'est pailleté. J'aime tout. Donc voilà, mon papa m'a envoyé un message en disant qu'il est arrivé vers 14h30. Là, il est actuellement 13h44. Donc je vais aller faire du montage en attendant ou peut-être vous parler un peu du projet. On va faire ça, on va se poser. Bon, alors le fameux projet. Démarré par le contexte, je suis étudiante. J'ai un appartement. Ça fait deux ans et demi. Bientôt trois ans que je fais mes courses à pied et que j'emmerde ma soeur pour qu'elle puisse m'emmener dans des grands magasins comme Needle ou Costco ou autre. Pour qu'on puisse faire les courses, pour que je puisse prendre plus de choses comme des jus d'orange, enfin tous les trucs lourds en fait. Sinon, je fais tout ça à pied avec les transports, etc. Je prends mes sacs, je prends mon caddie et je vais à pire en prenant le bus, je prends le tram, etc. Pour aller faire mes courses à carrefour, etc. Donc moi, je galère quand même pas mal. C'est de faire parfois des livraisons à domicile quand j'ai beaucoup de choses à prendre, des choses assez lourdes. Mais c'est souvent payant et c'est cher. C'est genre 10 ou 15 euros la livraison, c'est super cher. On part pas en vacances avec mon conjoint à cause d'un manque de mobilité, on va dire ça comme ça. On se fait pas des petites escapades en fait. Et en fait, tous ces petits problèmes, donc c'est pas des problèmes insurmontables, etc. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Ou encore, on demandait souvent à mon bon papa ou à ma soeur de nous emmener à Laurent Marlin pour faire telle chose, de nous emmener à Ikea pour faire telle chose, de faire ceci. A chaque fois, on demande à quelqu'un de nous emmener quelque part et je pense que tout le monde en a eu marre. Qu'ils arrêtent de nous faire chier, tout simplement. Donc quand je suis allée voir mon papa pour son anniversaire, il m'a annoncé avec ma belle-mère qu'il m'avait acheté une voiture. Donc en fait, c'est une voiture, c'est une Dacia Sandero. C'est une voiture qui appartient actuellement, là encore, aux, j'espère que vous allez suivre, aux parents de la femme, du fils à ma belle-mère. Donc en fait, c'est des personnes de la famille qui revendaient, enfin qui allaient se séparer de leur voiture pour acheter une nouvelle voiture. Ils ont voulu leur rendre à, je sais pas quoi, un concessionnaire. Moi, j'y connais rien. Je vous avoue, je connais rien du tout en ce sens de voiture. Un concessionnaire, ils la reprennent vraiment pas très très cher. Donc mon père, il m'a dit, écoute, Elisa, elle est en galère. Elle appelle sa sœur tous les trois jours pour lui faire les courses. Au bout d'un moment, ça complète un peu tout le monde. Moi, je te la rachète au prix que le concessionnaire te le repend. Donc il a dit, ok, super. Voilà, je suis super content que mon père m'a annoncé ça. Tu sais, pour son anniversaire, il annonce qu'il m'offre un cadeau. Tout est normal dans la famille. Donc il y a mon père et ma belle-mère qui m'ont acheté une voiture. Je suis super contente. Ça va vraiment m'aider beaucoup au quotidien pour faire les courses, surtout. Surtout que là, on rentre dans une période assez hivernale, assez autonome, etc. Il va faire froid. Faire les courses à pied quand il fait froid. C'est faisable, je l'ai fait. Mais je vous avoue, c'est compliqué. On aura bien aussi partir là, des petits week-ends, etc. Un jour ou deux jours, partir quelque part, etc. Là, on pourra le faire pour emmener nos loulous avec nous dans la voiture. On pourra aller à Laurent Merlin quand on va faire des travaux. On pourra aller à Ikea, pour acheter nos petits trucs. C'est con, mais vraiment, une voiture à Paris, dans Paris, rouler dans Paris, c'est mort. Je préfère prendre la trottinette. Quand on doit rouler autour de Paris, en trottinette, ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de pistes cyclables. Et puis, on aimerait bien aller faire des cueillettes, par exemple. Les cueillettes, ça se trouve à 20-30 minutes d'ici. On aimerait bien aller aussi à grands frais plus souvent parce que c'est des produits de qualité. Et en trottinette, c'est vraiment galère. Et puis, on ne peut pas prendre beaucoup de choses dans nos sacs à dos. Ça nous grouine le dos en plus. Je suis super contente. Là, on va aller la chercher chez les parents de la femme, du fils de ma bonne mère, pour faire tous les papiers, etc. Donc, ça m'a beaucoup stressée, je vous avoue, pendant une semaine parce qu'il fallait faire des papiers. Moi, ça me stressait parce que ça fait quasiment deux ans que je n'ai pas conduit. En fait, j'ai arrêté de conduire quand on s'est séparé avec mon ex-conjoint. Donc, ça fait depuis 2018. Non, 2019 ! Je suis perdue dans les dates brefs. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas conduit. Bon, je conduis en trottinette, donc je reconnais les panneaux, etc. J'ai un peu les réflexes de regarder les englements, etc. Mais ça va être compliqué. Je sens que je vais stresser. Donc, il fallait vraiment s'organiser. Tout ce qui est assurance, etc. Je n'y connais absolument rien du tout. Donc, c'est mon papa qui a tout fait. Tout, tout fait. Genre, il m'a dit, écoute, tu prends ça, tu lui appelles, tu lui dis que c'est bon et basta. Je fais, ok, pas de soucis. Parce que moi, les assurances, je n'y connais rien. Je ne connais pas les prix. Et mon père, quand il m'a dit les prix, je suis en mode, mais c'est pas possible. Mais comment un jeune conducteur peut avoir une voiture à ce prix-là ? Le prix de l'assurance était plus cher que le prix de la voiture. J'étais choquée. J'étais choquée. Bref, on va aller la chercher. Il m'a dit, allez, c'est ta voiture, roule, vas-y. Je vais être en panique. En plus, il pleut, ça va glisser. Je vais être en PLS. Les proprios de la voiture, ils ont quasiment tout changé. La batterie, ils ont changé pas mal de choses. Donc, elle est comme neuve. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc, voilà, pour la petite annonce, je vais avoir une voiture. Je comporte. Bon, il est 14h30. Je vais y aller. On va avoir une voiture. Oui. On pourra partir en vacances. Bon, allez, je vais m'habiller. Je vais aller m'habiller, mettre mes yeux sur au secours. Tu veux quoi, c'est ? Non. Bon, vous pouvez voir au niveau de la lumière qu'on est le soir. Il est actuellement 22h08. Putain, déjà. 22h08, c'est pas possible. 21h34. Mon horloge n'est pas à l'heure. Donc, il y a mes parents qui sont venus et tout. Donc, c'est super sympa. On mange à la maison et tout. Ils ont vu un peu tous les travaux qu'il y avait, en fait. Et donc, j'ai récupéré ma voiture. Donc, on a fait tous les papiers, enfin, toute la vente, etc. sur le site ANTS. Donc, voilà, c'était super rapide à faire. En fait, au-dessus, on achète donc la voiture, etc. Et on achète aussi la carte grise. Donc, voilà, on a fait ça. Ensuite, je suis rentrée avec la voiture pendant les heures de pointe. J'avais quelques bouchons. Je suis passée par l'autoroute, etc. Donc, moi, ça m'a bien fait reprendre les habitudes. Enfin, l'embrayage, il est super haut. Donc, j'ai vraiment pas l'habitude. Mais il faut que je m'y habitue, c'est normal. Mais sinon, je trouve que j'ai bien conduit et tout. Il y a mon papa qui était à côté de moi, qui me rassurait, qui me disait, regarde et tout, regarde plus loin. Enfin, comme un moniteur d'école. Heureusement qu'il était là parce que toute seule, j'aurais paniqué. Je n'avais pas le GPS. J'étais en panique. J'étais en panique. On va où ? On fait quoi ? Et tout. J'ai fait une demi-heure, trois quarts d'heure de conduite. J'ai vraiment pris mon temps. J'étais vraiment tranquille et tout. Genre, tu veux passer ? Je te laisse passer. Vas-y. Je prenais mon temps. J'ai calé une fois parce que je me suis affolée. Bien évidemment. Donc, on a récupéré la voiture. Je vais vous la montrer. Elle ne va pas ce soir parce que je suis fatiguée. Mais de toute façon, ce sera dans le vlog. Je vais vous la montrer juste après comment elle est. Elle est vachement bien. C'est une petite titine et tout. Genre, trop bien. Donc, je suis en mode de Ouais, on va pouvoir enfin faire les courses à Costco. On va pouvoir faire les courses, quoi. Aller à Lidl, Tocomanie, etc. Enfin bon, on pourra faire plein de choses comme ça. Se balader, partir un petit peu et tout. Vraiment trop cool. Donc, voilà. Je vais vous montrer ça juste maintenant. Donc, voilà ma titine. Ouais. Ma petite titine. Elle est comme ça. Elle est trop chouffie. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Bon, je ne sais pas si on verra quelque chose. On est... Petite clé, où es-tu ? Petit papier du véhicule. Oh, oh, oh. Ensuite, petite clé. Attention, écoutez, écoutez ce doux bruit. Oh, mon Dieu, j'ai peur. Sa mère. Bon, eh bien, je suis en train de finir le montage. Je vois que je n'ai pas clôturé ce vlog. En fait, vous n'avez rien vu dans la voiture. Je suis grave triste. C'était tout noir et tout. Mais bon, c'est une voiture. Enfin, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas des trucs high-tech, etc. Donc, il n'y a pas grand chose à voir. Bon, en tout cas, moi, je suis super contente. Vous allez voir dans les futurs vlogs. Je pense que c'est le prochain vlog. On a utilisé la voiture. Ça a mon rire de rire. Je n'arrête pas de regarder la séquence que j'ai filmée. Elle me fait vraiment trop rire. Donc, vous allez voir ça, bah, mercredi, je pense. Donc, voilà. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501